Messieurs, la différence profonde qui existe entre l'honorable orateur auquel je succède et moi consiste surtout en ceci que l'honorable préopinant veut conserver la peine de mort dans nos lois précisément comme signe comme intimidation et en faire le moindre usage possible dans sa terrible application et que nous, au contraire par un sentiment, par un défi identique nous voulons préserver autant que lui la société par une autre sorte d'intimidation et d'exemple mais nous croyons et j'espère vous le démontrer succinctement tout à l'heure que l'abolition systématique de la peine de mort dans nos lois serait une intimidation et un exemple plus puissant contre le crime que ces gouttes de sang répandues de temps en temps si stérilement vous en convenez vous-même devant le peuple comme pour lui en conserver le goût jamais en montant à cette tribune je n'ai éprouvé un sentiment une émotion plus profonde vous le sentirez tous s'il est des occasions où le législateur car c'est aujourd'hui que nous pouvons nous élever à la hauteur de ce titre s'il est une occasion où le législateur voulut donner à sa parole la gravité et je dirais même la sainteté des sujets qui sont soumis à sa délibération à coup sûr c'est dans cette occasion surtout où nous tenons entre nos mains la vie ou la mort de nos semblables et où le vote que nous allons porter les sentiments de sympathie ou de répulsion que nous allons manifester tout à l'heure pourraient décourager les espérances conçues par tant d'honorables citoyens dont vous avez déroulé les signatures tout à l'heure signatures qu'on n'a pas mendiées comme on vous le dit signatures qui n'ont pas donné par telle ou telle opinion mais comme l'expression d'un sentiment moral et comme l'accomplissement en quelque sorte d'un acte religieux je passe aux objections présentées tant par monsieur le rapporteur de la commission que par l'honorable monsieur Pares et d'abord je prierai la chambre d'être assez juste pour ne pas me prêter non qu'à la plupart des principes que je soutiens l'opinion hasardée et même je le dirai profondément coupable si justement repoussé et flétri par le rapporteur et l'honorable préopinant monsieur de la Rochefoucault je le disais tout à l'heure nous ne sommes pas nous ne sommes en rien solidaires des termes dans lesquels certains pénipotentiaires se sont exprimés il fallait séparer ce qu'il y a de téméraire dans la manière dont ils sont exprimés un bon désir d'avec ce qu'il y a de modérés de préservateurs de pratiques de profondément religieux dans les autres et bien je vais essayer de le faire quelques-uns des pétitionnaires ont manifesté des doctrines que nous flétrissons autant que vous ils ont renouvelé cette espèce de doctrine de la fatalité qui reporte sur la société tous les crimes et les vices de l'individu quant à la question même je dirais et en cela je diffère de mon honorable collègue monsieur Chapuis de Montlaville que nous ne prétendons et que du moins quant à moi je n'ai jamais prétendu contester à la société ou à la législation le droit de vie et de mort c'est un droit douloureux à avouer mais il est impossible de le contester de bonne foi non la société étant nécessairement reçu de Dieu tous les droits nécessaires à son existence et si dans son commencement dans l'imperfection de son organisation elle a cru ne pouvoir se défendre sans la peine de mort elle a pu l'exercer sans crime elle a pu tuer en conscience la question n'est plus là mais au point de civilisation où nous sommes parvenus la peine de mort est-elle encore nécessaire à la société et par conséquent la peine de mort est-elle encore légitime voilà la question la seule que je pose la seule utile à poser et si nous la posons c'est déjà une preuve qu'il y a doute dans un grand nombre d'esprits or du moment qu'il y a doute le législateur ne doit-il pas s'abstenir car ainsi que je le disais il y a deux ans dans une occasion semblable qu'est-ce qu'un doute qui ne peut se résoudre qu'après qu'une tête a roulé sur un échafaud qu'est-ce qu'un doute auquel est suspendue la hache de l'exécuteur si ce n'est pas un crime c'est bien prêt peut-être d'être un remeur monsieur Parès vient de nous dire mais il faut une sanction à la loi et la mort a été de tout temps cette sanction terrible cette sanction suprême qui seule a pu défendre le monde des agressions du crime n'enlevons pas à cette clé de voûte de la société où la société s'écroulerait dans le sang messieurs il y a là une erreur de date un anachronisme législatif que je vous demande qu'à réfuter une bonne fois pour toutes j'ose vous demander un peu d'intention pour une discussion qui touche à la philosophie même des lois et nous aussi nous ne faisons pas une humanité chimérique obéissant à la loi parce qu'elle est loi et n'ayant besoin ni de coercition au bien ni d'intimidation ni de pénalité contre le mal et nous aussi nous voulons une sanction à la loi mais nous disons et l'histoire est notre témoin et les transformations et les adoucissements et les suppressions de pénalités le prouvent nous disons qu'il y a à la loi deux espèces de sanctions de nature différente et qu'à mesure que le genre humain se civilise que les législations se perfectionnent la société se défend davantage par l'une ou par l'autre de ces sanctions pénales je m'explique il y a une sanction matérielle brutale inflictive sanglante que vous appelez la loi du talion qui punit l'homme dans sa chair qui frappe parce qu'on a frappé qui jette un cadavre sur un cadavre qui lave le sang dans le sang cette sanction aboutit à la peine de mort que dis-je elle ne s'arrête pas là elle va jusqu'à ses supplices jusqu'à ses tortures jusqu'à ses morts multipliées par les mutilations qui font mourir cent fois le coupable ou le condamné et qu'il faudrait regretter et rétablir si vous vouliez aller loyalement aux conséquences de votre principe d'intimidation par la mort mais il y a une sanction nouvelle une sanction morale une sanction non charnelle non mortelle non sanglante aussi puissante mille fois plus puissante que la vôtre sanction que la société substitue graduellement à l'autre à mesure que la société se spiritualise et se moralise elle-même davantage celle-là consiste dans l'impuissance où l'on met le criminel de récidiver dans la correction qu'on lui inflige dans la solitude qui le force à réfléchir dans le travail qui dompte les passions dans l'instruction qui éclaire dans la religion qui change le cœur enfin dans l'ensemble de ces mesures défensives et correctives qui préservent la société et améliorent le criminel entre ces deux systèmes il y a tout l'espace parcouru des bûchers et des tortures au système pénitentiaire et bien nous disons nous que vous êtes arrivé à ce point de spiritualisation et de moralisation sociale que vous devez faire le dernier pas et supprimer la mort que vous n'appliquez déjà presque plus du moment où vous reconnaissez le principe de la régénération morale de l'homme et vous allez le mettre en fait dans l'organisation du système pénitentiaire la peine de mort devient une inconséquence et une impiété vous craignez encore pour la société vous affirmez qu'elle a encore besoin de la mort et que votre système serait insuffisant d'abord nous pourrions vous répondre notre système n'est pas une expérience il a été tenté chez plusieurs peuples à plusieurs époques surtout à ces époques où le christianisme entrer dans les mœurs avait répandu partout la mensuétude de son esprit divin de charité sous Constantin pendant un demi-siècle sous les empereurs chrétiens en Russie en Toscane et partout il y a eu les effets les plus heureux et partout il a adouci les mœurs et diminué les crimes à ce point qu'en Toscane des populations de 40 000 âmes sous le même soleil avec les mêmes passions avec les mêmes races les mêmes mœurs que les populations de l'état romain si féroces deux sbires ou deux gendarmes suffisent à la police de répression mais nous vous répondrions surtout que la revue de toutes les forces défensives dont la société actuelle est pourvue contre les agressions du crime et quoi n'avez-vous pas votre organisation même vos gouvernants votre force armée vos polices vos gendarmeries vos tribunaux vos poursuites d'office vos prisons vos déportations vos bagnes n'est-ce pas assez de défense matérielle et en défense morale êtes-vous plus désarmé la conscience la religion seconde conscience et dont le code punit le crime d'une pénalité éternelle l'instruction plus répandue la moralité croissante enfin l'opinion publique qui est devenue une force réelle la plus efficace peut-être de toutes les forces sociales et qui au moyen de la publicité affiche le nom et le crime multiplie la honte et la réprobation et devient le plus inévitable de tous les supplices je dis qu'avec tous ces moyens de préservation de la vie humaine la vie humaine est aussi garantie qu'elle peut l'être et que la peine de mort n'ajoute rien à la sécurité des citoyens mais je vais plus loin et je dis que la peine de mort d'une part ne réprime ou ne prévient pas le meurtre et de l'autre part accroît les dangers de la société en entretenant la férocité des mœurs examiner l'état d'esprit du criminel prêt à commettre un meurtre son crime je l'ai déjà dit n'a que deux motifs une passion violente ou un intérêt cupide si c'est une passion le criminel est déjà dans le délire dans la démence et la crainte de la pénalité disparaît pour lui il assouvit sa passion à tout prix il ne recule pas devant la mort au contraire j'entends un de mes collègues dire que c'est là du fatalisme et messieurs n'est-ce pas moi qui viens de professer d'avance contre cette imputation en flétrissant ces doctrines d'impulsion irrésistibles au crime dont les criminels se couvrent contre leur conscience et contre la loi je ne parle pas ici de l'état criminel avant que son intelligence n'ait été subjuguée et obscurcie par la pensée du crime mais du coupable déjà coupable dans la perprétation de son acte et je dis que la nature humaine est ainsi faite que souvent l'idée de jouer sa passion contre sa vie et de braver la mort est une sorte d'incitation féroce au crime et qu'il se justifie à lui-même sa perversité en se disant je risque ma vie contre celle d'un autre et si c'est un intérêt comme le criminel est à froid et qu'il pèse son crime contre son risque s'il persévère à tenter le crime c'est évidemment la peine de mort lointaine incertaine douteuse n'agit plus qu'elle n'agit plus sur son esprit dans les deux cas l'intimidation est donc nulle non croyez-le messieurs l'intimidation par la peine de mort a sans doute quelque efficacité dans un petit nombre de cas mais cette intimidation est bien faible dans un temps où les convictions religieuses affaiblies ne laissent voir dans la mort qu'une seconde douleur qu'une seconde de douleur à peine sentie sans conséquence au-delà du tombeau dans un temps où le suicide la mort choisie la mort volontaire est tellement multipliée que l'homme joue avec sa vie comme avec une chose vile où il verse son sang comme de l'eau où il invente tous les jours des moyens rapides et doux de quitter la vie comme on quitte un supplice croyez-moi croyez-en les faits dans un temps pareil ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre c'est la vie qu'il faudrait apprendre à respecter on nous parle aussi d'expiation messieurs un mot sur l'expiation est-ce devant Dieu est-ce devant les hommes que la justice pénale est une expiation si c'est devant Dieu je vous comprends oui devant l'être infaillible qui peut seul proportionner la peine en délit il y a il doit y avoir expiation mais devant les hommes la justice pénale ne peut avoir qu'un de ces trois objectifs en vue indemniser la victime corriger le coupable préserver la société indemniser la victime par la peine de mort vous ne le pouvez pas tout le sang que vous verserez ne restituera pas une goutte de celui qui aura été répandu corriger le coupable vous ne le pouvez pas si vous le tuez préserver la société je viens de vous démontrer que la peine de mort n'agit presque pas dans 8 cas sur 10 et que la société est pourvue de force suffisante pour sa préservation mais je dis plus je dis que l'abolition de la mort que nous vous demandons sera la préservation la plus puissante que vous puissiez procurer à la société contre l'homicide oui je dis que quelques gouttes de sang répandues de temps en temps sous les yeux du peuple comme pour lui en conserver le goût seront moins efficaces que cette proclamation sociale de l'inviolabilité de la vie de l'homme que vous ferez à la face du monde en abolissant l'échafaud c'est un dogme auquel votre exemple donnera une autorité toute puissante qu'est-ce donc se dire à l'homme pervers que cette vie de l'homme devant laquelle la société toute entière s'arrête le sang de l'homme est donc sacré puisque la société qui a le pouvoir de le répandre en expiation s'abstint d'en verser une goutte même de celui qui a donné la mort sans doute vous auriez encore des crimes mais il serait plus infâme plus déshonoré plus rare et la pénalité corrective et pénitentiaire mieux appliquée parce qu'elle serait plus douce ne donnerait plus ces scandales de l'impunité encouragements au crime car je ne vous demande l'abolition que le jour vous aurez le système pénitentiaire vous allez le discuter un système pénitentiaire est le préambule indispensable de la loi sur l'abolition de la peine de mort n'hésitons donc pas davantage messieurs rendons-nous à ces symptômes évidents de l'opinion publique à ces pétitions signées avec un religieux sentiment à cette horreur du peuple pour l'échafaud qui le fait reculer d'année en année de vos places publiques jusque dans vos faubourgs les plus reculés à ces scrupules des jurés qui refusent à la loi des condamnations capitales que leur conscience leur défend n'attendez pas que le crime cesse entièrement c'est à vous de commencer la société et le criminel se regarderont-ils éternellement l'un l'autre pour savoir lequel cessera le premier de verser le sang commencez et ne craignez pas ces périls dont on vous effraie non la clé de voûte de la société n'est pas la mort la clé de voûte de la société c'est la moralité des lois il y a eu un beau mouvement en 1830 ce fut le jour où l'un de nos dignes collègues dont la voix nous manque aujourd'hui et dont l'absence à cette chambre est un reproche au pays monsieur de Tracy nous vous demandâtes de proclamer l'abolition de la peine de mort le lendemain de votre victoire c'eût été là une date mémorable une date glorieuse de votre constitution ce moment était propice c'est dans les grandes émotions que l'homme se sent plus généreux parce qu'il est plus homme alors un vote magnanime pouvait vous être arraché et s'échapper dans un élan d'enthousiasme de l'unanimité de vos cœurs vous vous arrêtate ce fut un malheur pour l'humanité mais puisse du moins ce malheur tourner à la gloire de la chambre de 1838 et lui laisser l'honneur de cette abolition vous avez fait de grandes choses quoi qu'on calomnie toujours le présent depuis 1830 la suppression des jeux la suppression des loteries la loi sur les aliénés l'admission des circonstances atténuantes les lois charitables sur l'enseignement gratuit prouveront à la postérité que vous avez compris que les lois humaines devaient être des traductions des lois divines non cette époque n'a pas été stérile mais voulez-vous la marquer d'un saut ineffaçable voulez-vous prendre date dans les siècles en associant vos noms à une de ces grandes résolutions morales vers lesquelles les temps à venir reportent les yeux pour en bénir les acteurs suivez l'instinct de vos âmes croyez que le sentiment qui inspire ces pétitions est plus infaillible que la routine et la logique qui les pousse et renvoyez-les au conseil des ministres en lui demandant de vous apporter pour premier article de la loi sur le régime pénitentiaire l'abolition de la peine de mort